Musique Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer une recette qui change un petit peu donc c'est un hachis parmentier d'aubergine alors pourquoi d'aubergine c'est parce qu'on va le faire à la sauce tomate et que voilà ça change un petit peu des aubergines c'est un légume qui se marie vraiment hyper bien que ce soit avec la viande hachée ou avec la purée et c'est vraiment très très bon alors il faut savoir que chez moi ni mon mari ni mes filles n'aiment les légumes à la sauce blanche donc du coup bah pas le choix on fait un hachis parmentier à la sauce tomate allez c'est parti en cuisine je vous montre comment on prépare ça alors donc pour commencer cette recette on aura besoin donc ici je vais préparer de la purée donc j'ai déjà épluché et coupé mes pommes de terre en petits morceaux donc on va venir déjà les faire cuire donc ça c'est la première étape alors pour faire cuire donc ma purée bah rien de plus simple je mets déjà donc mes pommes de terre dans la casserole je vais venir donc saler mon eau comme ceci et je vais venir ajouter un tout petit peu d'huile d'olive donc comme ça un petit peu de matière grasse donc moi je préfère de l'huile d'olive mais vous mettez ce que vous voulez et donc c'est parti on va donc laisser cuire les pommes de terre j'ai mis un feu assez vif donc pour que ça aille assez vite alors pendant que les pommes de terre donc sont en train de cuire on va venir s'occuper donc du hachis alors pour faire cuire le hachis je vais simplement le faire revenir donc avec un oignon donc ici on a le hachis et je vais simplement le saler et le poivrer donc ça c'est tout ce que je vais faire au niveau du hachis alors une fois que le hachis sera cuit donc on va l'enlever de la poêle et on viendra donc s'occuper des aubergines donc ici j'ai deux aubergines elles n'étaient pas très très grosses donc ici je vais en mettre deux et pour préparer donc la sauce qui va accompagner donc les aubergines donc je vais venir couper les aubergines en petits morceaux je vais venir les faire revenir donc avec des épices donc de la poudre de piment doux, du tabel kerouia donc ça c'est l'épice tunisienne que vous connaissez maintenant un peu de curcuma, un peu de thym, un peu de sel, un peu de poivre je viendrai donc d'abord les faire revenir dans l'huile d'olive et je viendrai ensuite ajouter donc de la tomate liquide comme ceci ça c'est celle qui vient de chez Aldi et moi j'aime beaucoup la tomate concentrée même si c'est pas très bon on viendra mettre une petite couillère et donc dans la purée je viendrai seulement mettre du sel, du poivre et une poêle de muscade alors c'est parti je vais quand même vous montrer ça en détail alors donc dans l'huile d'olive je vais faire revenir déjà un oignon pour commencer alors une fois donc que l'oignon est devenu translucide je vais venir donc ajouter ma viande hachée et on va bien mélanger le tout alors si ça accroche un petit peu comme moi ici pas de panique on remettra un petit peu d'huile alors ici donc seulement comme épices pour le hachis je vais seulement venir un petit peu le poivrer et un petit peu le saler mais rien de plus parce que la sauce donc amènera tout le reste des épices nécessaires comme ceci et donc on vient bien le mélanger pour qu'il ne soit pas en boulettes mais vraiment en émassé donc vraiment haché comme ceci en petits morceaux on va venir donc avec le dos de la couillère en bois écraser les petites boulettes qui se forment donc ici moi j'avais pas beaucoup de hachis donc c'était vraiment pour terminer ce qu'il y avait dans mon congélateur mais voilà ça fera l'affaire pour aujourd'hui il n'y a pas toujours besoin d'avoir non plus des tonnes et des tonnes de viande vraiment un petit peu et vous allez voir que ça suffira et ce sera vraiment excellent alors pendant la cuisson du hachis on va venir commencer à couper les aubergines en petits morceaux et on va on va et on va on 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 Alors ici donc j'ai mon hachi qui est cuit, donc je vais venir le réserver ici dans une assiette et je ne vais pas nettoyer ma poêle, je vais l'utiliser pour faire les aubergines. Avec la sauce, donc surtout on va bien garder les sucs de cuisson de la viande, donc là c'est parti, je vais réserver donc la viande hachée sur le côté. Voilà donc j'ai retiré la viande hachée et les oignons de ma poêle, donc ici on va venir remettre un fond d'huile d'olive et on va venir ajouter tous les morceaux d'aubergines. Et donc on va commencer donc par faire revenir donc les aubergines, comme ça tout simplement avec l'huile d'olive. Alors donc ici mes aubergines sont en train donc de cuire, je vais venir donc écraser une gousse d'ail comme ceci, pour leur donner encore un petit goût supplémentaire. Voilà, une belle gousse d'ail, on vient bien mélanger le tout et on n'hésite pas à remettre un petit peu d'huile d'olive si vous voyez que ça tient un petit peu donc au fond de la poêle. Alors donc une fois que mes aubergines sont bien revenues comme ceci, je vais venir donc ajouter la tomate liquide. Alors vous pouvez également prendre de la tomate pelée par exemple si vous en avez, ici c'est vraiment un repas assez économique, assez rapide et vraiment donc avec des choses qu'on a chez soi. Vous pouvez également remplacer les aubergines par d'autres légumes comme par exemple des poivrons ou même des courgettes, c'est vraiment au choix. Alors je vais venir ajouter l'équivalent d'une couillère à café donc assez bombée de concentré de tomate. Et donc on va bien mélanger le tout, comme ceci. Alors on va diminuer l'intensité du feu, pour donc que ça puisse bien mijoter. Alors on va également venir donc assaisonner. Donc ici on va venir mettre un petit peu de poivre noir. Alors du sel. De la poudre de piment doux. Un petit peu donc de table carouilla. Un petit peu de curcumin. On va venir ajouter également un petit peu de thym. Et on va donc bien mélanger le tout comme ceci. Et on va donc venir laisser mijoter donc la sauce avec les aubergines pendant plus ou moins une vingtaine de minutes. Alors en attendant la fin de cuisson de mon hachis, donc je vais venir commencer à préparer ma purée. Donc ici j'ai mes pommes de terre. Je viens simplement d'ajouter donc deux petits morceaux de beurre comme ceci. Alors je vais déjà l'assaisonner. On rectifiera plus tard si besoin. Donc ici on va mettre du poivre. Du sel. Et de la muscade. Alors là, non de muscade, on en met selon le goût. Il y en a qui n'en mettent pas. Moi j'aime bien dans la purée, donc j'en mets un petit peu, voilà. Alors on va tout doucement commencer donc à venir écraser légèrement. Alors l'oeuf, moi je viens toujours le mettre après parce qu'avec la chaleur des pommes de terre, pour éviter que ça cuise et que ça ne fasse une omelette. Alors et on va rajouter donc du lait. Moi je ne mets que du lait. Maintenant vous pouvez mettre moitié lait, moitié crème liquide, ça c'est vraiment au choix. Moi je mets assez bien de lait parce que j'aime bien qu'elle soit onctueuse et qu'elle ne soit pas, voilà, solide. Donc je mets assez bien de lait. Donc voilà, ici on vient bien écraser comme ceci. Et donc ici on va venir rajouter donc un oeuf. Et donc là c'est parti, on continue à écraser le tout. Alors donc voilà mes différentes préparations donc sont prêtes. Alors on va commencer par venir disposer la sauce dans le fond du plat, donc comme ceci. Alors la disposition du plat c'est vraiment, voilà, comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire dans cet ordre là. Tant que la purée est au-dessus, le reste vous faites comme vous voulez. Donc moi ici je viens mettre donc la sauce avec les aubergines. J'ai décidé de mettre d'abord la sauce et les aubergines parce que je n'ai pas beaucoup de viande. Donc l'idéal est de faire comme ça. Donc voilà, on étale bien dans tout le plat. Alors ensuite donc on a le hachis que j'ai cuit donc tout à l'heure. On va venir bien le disposer comme ceci. Il est bien disposé donc à peu partout, hop, comme ceci. Et alors donc ici on a la purée, donc là qu'on va venir également disposer sur tout le plat. Et on va donc venir recouvrir la sauce et la viande avec cette bonne purée. Et alors, on va venir là. La touche finale, c'est qu'on va venir donc mettre du fromage râpé par au-dessus pour que ça gratine. Donc comme ceci, on vient mettre du fromage. Bien partout. Voilà, on n'hésite pas à en mettre deux partout. Alors une fois que le beurre est mis, je vais venir disposer des petites noisettes de beurre comme ceci. Un peu partout sur le plat. Et donc là c'est parti, donc j'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et on va venir enfourner tout ceci, donc histoire simplement que ça gratine un petit peu sur le dessus. Allez c'est parti, on enfourne. Alors évidemment, sur ce temps-là, pendant que ça gratine, qu'est-ce qu'on en profite pour faire ? On range le carnage qu'on a mis. C'est parti ! Et donc voilà ce que ça donne quand ça sort du four. Donc là le fromage a bien gratiné, c'est vraiment bouillant. Donc là on va laisser refroidir un petit peu donc avant de manger. Alors j'espère que cette recette de hachis parmentier, très facile et très économique, vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi c'est parti, je vais manger. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz